Allez, 5 secondes, attention, drapeau vert en fin de grille, et ce sera parti. Bocconacci, Pussier. Allez, le meilleur départ pour Pussier, qui se ravint à l'intérieur. Margot Laffitte, elle peut faire l'extérieur, elle ne peut pas. Et voilà, 1, 2, 3, 4, ça n'a pas hâte de changer. Non, non, ça n'a pas changé, tout le monde a pris un excellent départ. Il n'y a que Margot Laffitte qui a essayé un peu de bousculer Louis Gerboson. Oui, mais ça s'est bousculé, attention, derrière, ça se bouscule un peu, par contre. Au milieu du peloton, là, avec Vantadja et Moinelle. Et Bocconacci qui est en train de prendre le large. Oui, mais comme hier, un tour calife pour démarrer, il n'y a rien de mieux. Un tour calife, et Sylvain Pussier a fait un remarquable départ. Oui, il a bien compris qu'il fallait vite tourner, vite tourner à l'intérieur. C'était la seule solution. Mais attention, parce que derrière, ça attaque. Ça attaque pour la deuxième place entre Sylvain Pussier et Louis Gerboson. Oui, Louis Gerboson va essayer de mettre en application le plan qui nous a chuchoté à l'oreille. D'abord, passer la 308 et ensuite, attaquer la Béhame. Alors, il y en a un, j'ai l'impression, qui a fait un départ incroyable. C'est Joël Lopez. Parce que Joël Lopez devrait se retrouver... Ah, t'attaque le de Louis Gerboson ! T'attaque le de Louis Gerboson et ça profite à Margot. Et oui, Joël Lopez, il est cinquième alors qu'il partait en dernière ligne. Incroyable départ de Lopez. Et incroyable tétacule, Louis Gerboson. Alors que Margot Lafitte, on avait dit qu'elle était à l'affût des bêtises des messieurs. Et bien voilà, elle est sur le podium là, dis donc. Et Louis qui a fait ça tout le week-end. Des tours exceptionnelles et puis des petites bêtises. Et là, même une grosse bêtise. Allez, Boccolacci. Avec ses deux secondes d'avance sur Fussier. Maintenant, il y a un boulevard. Puisque derrière, c'est Margot Lafitte. Qui est attaqué. Eh oui. Et c'est bien Joël Lopez qui est cinquième. Il a doublé Moinelle, D'Aziano et Vintagia. Rien que ça. Eh oui. Eh bien, écoute, ça la confirme ce qu'on disait. A savoir que de tous les pilotes qui sont présents sur le circuit dans la catégorie Joachim & Driver, c'est peut-être celui qui a fait le plus de progrès en trois ans. Alors, tête d'accueil, malheureusement, de Philippe Bonsard. Alors que c'est Moinelle qui s'est complètement loupé au départ. Il y a un souci qui est dernier. Et attention maintenant l'intérêt de cette course entre Margot Lafitte et Louis Jarbozon pour la troisième place. Alors, toujours Mokolachi en tête avec Margot Fuché. Eh oui, mais ça s'arrête parce qu'il y a eu un drapeau rouge. Je ne sais pas pourquoi. Eh oui, Margot Lafitte a vu le drapeau rouge comme moi. Oui, oui, oui. Et tout le monde s'est arrêté. Et là, il y a un peu la confusion. Oui, oui, il y a son fantâtre. Ils n'ont pas vu le drapeau rouge. Eh oui, oui, oui. Moi, je l'ai vu. Et Margot Lafitte aussi. Donc, on est deux. Et ça repart. Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Eh, ça s'arrête au milieu où c'est un peu confus. C'est complètement confus. On n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien. Non, c'est pas grave. Mais Margot Lafitte a bien vu comme moi le drapeau rouge dans le virage du bas. Et elle s'est arrêtée logiquement. Mais apparemment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? Ben non, ils sont partis. C'est un drapeau quoi alors ? C'était un rouge qui a mis par un commissaire par erreur. Alors que là-bas, ça tape. Qui est parti. Est-ce que c'est pas Pussier ? C'est Sylvain Pussier qui est parti à l'erreur. Voilà, mais il ne va pas être content non plus. Parce que lui aussi a été un peu dans la bousculade. Alors on est un peu paumé. On n'a rien à vous cacher. On est un peu paumé. Ça ne fait rien. On revient en piste. C'est toujours Bogolacci qui est en tête. Oui, mais je pense que Pussier ne sera plus deuxième. On va confirmer. D'Agiano est troisième, deuxième peut-être. Alors là, on demande à y voir plus clair parce qu'on est paumé. Oui, oui. On est paumé. Le chrono ne nous aide pas donc il s'est arrêté aussi. Il s'est arrêté au drapeau. Et Lepès est devant Louis Gerboson, derrière Margot Lafitte. Dernier tour pour Bogolacci. Alors Bogolacci, il est là. On va essayer de... On revient à la tête de course. On va regarder. Bogolacci, deux. Pussier là, c'est Pussier. C'est bon. Pussier. Trois de Asiano, non ? On va attendre, on va attendre. Où il est le troisième ? Il est très loin puisqu'ils se sont arrêtés. Ah oui, d'accord. Alors, trois de Asiano, incroyable. Oui. Quatre. Quatre, c'est Margot Lafitte qui ne va pas être contente, je peux vous le dire. Ah non, il n'y a pas de contente du tout. Par Louis Gerboson, incroyable. Oui, c'est Louis Gerboson qui va passer à l'intérieur. Louis Gerboson qui va passer l'intérieur. Alors là, il y a de la reclamation. Incroyable, Louis Gerboson attaque le Puss. Et la pauvre Margot qui doit se dire... C'est un raccord. Ah oui, je sais. Enfin, moi, j'ai vu le rouge. Après, on va laisser les pilotes faire. Et là, complètement à l'arrière avec une voix arrachée. Philippe Bonsard. Philippe Bonsard et la victoire de Boccolacci qui, lui, ne s'est pas posé de question. Mais non, mais il n'a pas vu l'épisode du drapeau. Non, parce que le drapeau était présenté devant Margot. Oui. Mais quelle course. Peut-être que c'est une erreur de couleur sur le drapeau. À mon avis, oui. Pussier. Et Lopez qui termine 5e devant Louis Gerboson. Quelle course incroyable. Oui, alors là, c'est à montrer dans les écoles. Merci. Merci.